Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je viens simplement prendre des nouvelles de votre état de santé, cher beau-père. Je me porte bien. Et tu pourras dire à ton grand-père que ce n'est pas encore aujourd'hui qu'il se débarrassera de moi, compris. C'est une accusation des plus sérieuses, monsieur Schneider. Tu n'imagines pas la peur que tu nous as faite à tous les trois. Et William, et Giuliano, comment vont-ils ? Ils vont très bien. Nous allons tous très bien. Que Dieu vous protège. Caillou du ciel, se revelou, anjo da noite e das manhãs. Pour amanhecer en paix, en paix. Et quanto mais, melhor você. Sol de verão que faz chover. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Quel plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup d'être là. Tout va bien ? Oui. Eh bien, tant mieux. Vraiment, félicitations, Elios. Très bon choix. Tu sais où on pourrait faire affaire et produire un spectacle musical et des terres, par exemple. Rinaldo, je suis content que tu sois là, merci. Tout le plaisir est pour moi. Oh, regarde qui arrive. Mauricio Condrado, comment vas-tu ? Je te présente Mauricio Condrado, directeur du marketing et des événements du groupe Albuquerque. Je crois que vous avez beaucoup de choses à vous dire, tous les deux. Oui. Et puis en ce qui me concerne, notre entreprise pourrait aisément jouer les mécènes pour les événements que tu produis. C'est un mot qui résonne tout particulièrement en moi. Mécène, je veux dire. Enchanté, Mauricio, tu vas bien ? Tout le plaisir est pour moi, Rinaldo. J'ai toujours cru que notre groupe devait investir dans le domaine culturel. Maintenant que j'ai le pouvoir de décision, qui sait ? Mauricio, Ronaldo revient d'une tournée en Amérique latine. Il va te raconter comment ça s'est passé. Raconte-lui, s'il te plaît. Les affaires et les bons projets ne manquent pas. Le groupe Albuquerque possède une large visibilité dans les médias, non ? Bien sûr. Et si on considère le point de vue financier, c'est très rentable. Elias, est-ce que monsieur Dionysio Albuquerque l'avenir ? Arrête de me stresser, Yvette. Fais attention au service des employés, que tout soit parfait. Tu es ici pour travailler, tu n'es pas en soirée. Alors, excuse-moi. Bonsoir, monsieur. Ça y est, ma princesse est arrivée. Je suis heureux que tu sois là, Mila. Chérie. Papa ? Ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici ? Eh bien, j'ai été invité par ton fiancé. Non, je ne veux pas voir cette aide de 100 pieds de long comme si j'étais le fils le plus ingrat du monde. J'ai essayé. Tout cet argent que je vous ai donné, tous ces mois durant, tout ça, c'était pour que vous preniez soin de vous, pour que vous puissiez progresser. Je suis fatigué, je suis fatigué de répéter la même chose, pour que tu arrêtes de bosser dans ce resto. Pourquoi tu dois te tuer du matin au soir, puisque je te donne tout ce fric ? Et papa, c'est la même chose. Je suis fatigué de te dire de vendre ce vieux bateau. Ce fichu rafio, c'était pas flottant pour progresser, pour évoluer. Mais non, tu préfères la mer, non ? Tu préfères bosser comme un chien, et puer le poisson avec une barbe mal taillée, et les cheveux en pagaille. Pourquoi vous n'investissez pas tout cet argent que je vous ai donné ? Pour changer un peu d'apparence. Ne pleure pas, papa. Est-ce que c'est à cause du ligné d'Elios ? Ne pleure pas. Ne pleure pas, maman. Marizé et moi, nous sommes ici. Et nous serons toujours avec toi et papa. Est-ce que tu attends quelqu'un d'autre ? Monsieur Albuquerque, le président de la compagnie. Waouh ! Est-ce que la surprise te plaît ? Quelle surprise en dehors du fait, bien sûr, que tu es désormais le vice-président du groupe Albuquerque ? La présence de ton père. Je suis sûr que tu ne t'attendais absolument pas à ça. Ça c'est sûr, je ne m'y attendais pas, tu t'es surpassé. Il y a encore beaucoup plus. Ah, il y a plus ? Eh oui, qui sait ? Peut-être une demande en mariage ? Elios, je viens juste de parler à Zuleika et elle m'a dit que monsieur Albuquerque était sorti de la maison tout à l'heure. Mais elle ne sait pas s'il vient ici. Bien sûr qu'il vient. Le président de l'entreprise vient pour me féliciter personnellement. Monsieur Albuquerque, mais quel honneur ! Il n'y a que toi pour arriver à me faire sortir de chez moi une heure pareille. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Mademoiselle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, le taxi est arrivé. S'il vous plaît, vous pouvez lui demander de m'attendre un peu en bas ? Je dois d'abord prendre les vêtements de mon mari et je descends. Oui, merci beaucoup. Excusez-moi. S'il vous plaît, j'aimerais une minute de votre attention, messieurs-dames. Bon. Premièrement, j'aimerais vous remercier de votre présence à tous. Mes amis, mes collègues de travail, mon beau-père, ma fiancée. Et si vous me le permettez, principalement, un très grand monsieur. Monsieur Dionisio Albuquerque, qui est à l'origine de toute ma trajectoire professionnelle. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Si je suis arrivé où j'en suis, si je suis arrivé à ce poste, je le dois surtout à ce grand monsieur, qui m'a fait confiance, et ça dès le début. Un monsieur Dionisio Albuquerque, pour qui j'ai une profonde admiration, gratitude, et un immense respect aussi. Je lève mon verre. Je voudrais aussi profiter de l'occasion et de la présence de mon beau-père, Reynaldo, grand impresario et producteur musical, en profiter pour te dire, Reynaldo, que j'ai les meilleures intentions du monde, avec ta fille. Et si ça ne tenait qu'à moi, je l'emmènerai dès demain vers l'hôtel. Je crois que je devrais également dire quelques mots à mon tour. Je vous avoue que je suis extrêmement surprise. Je ne m'imaginais pas que j'étais pratiquement la fiancée d'Elios. Parce qu'on s'est vus, quoi. Trois ou quatre fois, c'est tout. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas amoureuse et que je n'ai jamais été sa fiancée. Mais si mon opinion vaut quelque chose ici, dans cette route toute tracée vers l'hôtel, ma réponse à la demande est non. Non, je ne vais pas me marier avec Elios. À vrai dire, ça ne m'est même pas passé par la tête d'être sa fiancée. Alors, imaginez sa femme. Mila, s'il te plaît. Je n'ai jamais imaginé t'aimer et devenir ta fiancée, t'épouser ou même faire un bout de route avec toi, Elios. Simplement parce que je ne t'admire pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec ta façon d'appréhender la vie. Pas d'accord avec ton ingratitude. Avec ta prétention. Et cette débauche d'artifices que tu uses pour obtenir ce que tu veux. Chérie, s'il te plaît, Mila. Dis, la famille d'Elios est ici ? Est-ce que ses parents sont ici ? Il ne te l'a sûrement pas dit, hein, que son père est pêcheur et qu'à tous les coups, le poisson qu'on mange, c'est son père, son père qui l'a pêché. Il ne t'a pas dit non plus que sa mère est propriétaire d'un restaurant sur la plage. Tu ne trouves pas bizarre, quand même, qu'il n'ait pas mentionné ses parents dans ses remerciements ici devant vous tous ? Oh, pour sa brillante trajectoire professionnelle. Bon, tais-toi, Mila. Oh, Elios, tu pensais que j'accepterais de faire partie de ça ? Que j'allais être la complice de cette parade frivole ? Complice de l'étalage de ton ambition ? De ce fichu discours qui joint l'utile à l'agréable ? Écoute, je pourrais faire la liste d'une quantité invraisemblable de situations ridicules, exagérées et même vulgaires que j'ai vécues. Cette tentative de me séduire se trouverait en première place. Mais je crois que je ne vais pas m'attarder. Je crois que tout le monde a compris ici, non ? Oui, compris quelles sont les véritables intentions de ce sale rapace. Adieu, Elios. Attends-moi, je rentre avec toi. Chérie, attends-moi. Excusez-moi, monsieur Albuquerque. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Moi, je crois que tu sais parfaitement ce qui s'est passé, Elios. Tu viens de te prendre une bonne droite de la part de cette jeune fille. Les femmes, Elios. Mais surtout, n'oublie jamais. Un grand homme comme toi ne se laisse jamais abattre. Tu as pris un risque, Elios. Et ceux qui ne risquent rien perdent la partie. Et maintenant, continue ta soirée. Ici, tu es en bonne compagnie. Je te remercie pour l'invitation. Maintenant, bonne nuit à tous. Bonsoir, monsieur Albuquerque. Bonsoir, monsieur Albuquerque. Bonsoir, monsieur Albuquerque. Nous aussi, nous allons rentrer, Elios. Déjà ? Et bonne soirée. Bonne soirée. On y va ? Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attrapez-le. Attrapez-le ! Relevez-vous ! Bonsoir ! Bonsoir ! Prenez l'autre ascenseur. Moi, je prends les escaliers. Je vais par là, par ici. Où vont les escaliers ? Au biais ! Au biais ! Au biais ! Au biais ! Allume le moteur ! Il a le bâton ! Bougez plus, bougez plus ! Sortez de la voiture ! Descendez, j'ai dit, descendez ! Jamais je n'aurais pu imaginer une chose pareille. Ce jeune homme avait l'air si gentil au téléphone, tellement sûr de lui quand il m'a invité à se dîner. Comment j'aurais pu savoir ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris le téléphone et que tu n'as pas appelé ta fille pour en savoir un peu plus ? Mais parce qu'il m'a demandé de ne pas le faire, il a dit qu'il voulait lui faire une surprise. Natalia ! Le jeune homme est le vice-président du groupe Albuquerque. Comment voulais-tu que je me méfie de lui ? Tu sais ce qu'il a fait pour en arriver là où il est ? Attendez une seconde, vous ne pouvez pas disqualifier ce type de cette façon. Au bout du compte, il était là-bas, entouré d'hommes d'affaires, de renom, de grands directeurs. Le président du groupe lui-même était sur place pour le féliciter ou pas ? Ils sont tous à mettre dans le même sac. Vous croyez sérieusement qu'il faut se méfier comme de la peste de ce type-là ? Oui, ah ah. Vous n'exagérez pas un peu ? Renaldo, tu ne vis pas ici et tu n'as pas la moindre idée de qui sont ces gens-là. D'accord, si vous le dites, c'est bon, je vous crois, point final. Maintenant, sincèrement, je vous avoue que c'est dommage. Parce que j'ai perdu un mécène potentiel, mesdemoiselles. Si j'avais eu le groupe Albuquerque de mon côté, ça n'aurait pas été mal. Tu es en train de penser exactement comme Elios, prêt à tout pour t'en sortir. Non, ce n'est pas le cas, nous allons oublier cette conversation. Ah oui ? Et toi, Mila, tout va bien ? Je me sentirais même mieux. Je lui ai dit tout ce que je gardais sur le cœur depuis tout ce temps. Bon, si tout va bien et tu t'es remise de la soirée, moi, il faut que j'y aille. Je rentre à l'hôtel. Ah non ! Demain, il faut que je décolle très tôt pour Miami. De toute manière, ça a été génial de vous revoir toutes les trois. Comme d'habitude. Reviens vite nous voir, hein ? Vous le savez, plein de travail, plein de travail, il y a encore plein de travail. Au revoir, au revoir, chérie. Moi aussi, je t'aime, je vous aime toutes les deux, mes toutes petites perles d'amour. Moi aussi. Tout va bien, ma petite Natalia ? Tout va très bien. Bon voyage, Reynaldo. Bonne chance. Santé au vice-président du groupe Albuquerque. Vous êtes blessé ? Un peu, mais c'est pas grand-chose. Merci beaucoup, Lyra. Montez dans ma voiture, je vous ramène chez vous. Non, je vais m'occuper de monsieur Schneider. S'ils décident de revenir pour terminer leur boulot, il vaut mieux que je reste ici. Au revoir. Merci encore. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a encore, Yvette ? Qui ? Non, 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 ce n'est pas la peine, Yvette. Par contre, tu peux me passer à Rouda ? Non, 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 pas la peine qu'il vienne, moi. J'arrive qu'il m'attende en bas. C'est pas une heure descente pour être debout quand on est enceinte. Il faut que tu te reposes. Non, j'exagère pas. Non, non, mon amour, c'est juste parce que... Rien à voir avec ça. C'est juste qu'il faut te reposer, c'est tout. Amour, je vais te rappeler, hein. Je te rappelais plus tard. Bisous. Tout va bien, Elios ? Occupe-toi de ton boulot, concierge. Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir, chéri. Fais ta tisane et ne me tape pas sur les nerfs, hein. Est-ce que tu as appris pour Samuel ? Oui, oui, bien sûr. Je suis même allé lui rendre une visite, mais ça a été court, je n'ai pas été bien reçu. Et pourquoi donc, hein ? Je suis d'accord, pourquoi tout ça ? Tu sais si grand-père s'est couché ? Il est dans son bureau, comme d'habitude. C'est parfait. Alberto, tu sais cette histoire dont tu as parlé sur le fait de vouloir interner ton grand-père ? Oui, quoi. Est-ce que tu parlais sérieusement ? Bien sûr que non, Guillaumeur. Évidemment que non, il n'y a que toi pour croire une absurdité pareille. Mais tu étais... Tu étais tellement en colère. Tu as parlé avec tellement de rage que j'ai pensé... Tu te fais des idées, Guillaumeur. Grand-père et moi, nous nous disputons. Et c'est vrai, nous avons une montagne de points de vue différents, mais... Je l'aime, grand-père. Il ne me reste que lui. Oui, c'est vrai. Mon grand-père est bel et bien la seule personne qu'il me reste dans cette fichue vie. Et si je devais interner quelqu'un, ce quelqu'un, ce serait toi et pas lui. Je ne comprends pas très bien. Tu sais que je ne te comprends pas non plus. C'est curieux parce que... Personne ne t'aime dans cette maison. Nous ne supportons pas ta présence ici, mais tu t'obstines quand même à rester. Je ne vais pas t'abandonner une nouvelle fois, mon petit chéri. Je te l'ai déjà dit un millier de fois. Finalement, nous avons quelque chose en commun. Moi non plus, je n'abandonne jamais, tu vois. Parfois tu me fais peur, Alberto. Eh bien, tant mieux. Est-ce que tu es plus calme, Alberto? Je le suis. Tant mieux. Je voulais qu'on parle tous les deux, mais... J'ai passé toute la journée dehors. Tu sais quoi, je n'arrive pas à dormir, Alberto. Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. C'est sûrement dû au champagne français. Un champagne délicieux par ailleurs, qu'on nous a servi au dîner organisé par Elios pour sa promotion. Un dîner pour sa promotion, hein? Alberto, tu n'y as pas été invité pour des raisons évidentes. Mais je peux te garantir que le repas de ce soir a été des plus... des plus divertissants. Tant mieux. C'est justement de lui dont je voulais te parler, grand-père, au sujet d'Elios. Dans ce cas, parle, Alberto. Grand-père, je voulais te demander pardon. J'étais en colère, je me suis... Je me suis senti trahi. Mais ensuite, j'ai bien réfléchi et j'ai compris. Tu as compris alors que j'ai juste pris cette décision de promouvoir Elios uniquement et exclusivement pour son mérite. Est-ce que tu me suis, Alberto? Malgré le fait qu'Elios soit un type ennuyeux, je lui reconnais du talent. Plus que ça, Alberto. Il est déterminé, concentré, il a des objectifs. Et ce qui est pour moi le plus important, il a de l'ambition. Une qualité des plus fondamentales, selon moi. Qui peut être utilisée pour le bien comme pour le mal. Ça ne dépend que de la... manière dont nous deux le dirigeons, pour en tirer un maximum d'avantages. Tu es vraiment un sacré malin, n'est-ce pas, grand-père? Tu connais tout. Pardon, grand-père. Excuse-moi pour tout ce que je t'ai dit. Je te connais tellement bien, mon petit garçon. Tu tiens de ton père. Tu es impulsif, enfant gâté, trop émotif. Elios, non Elios, c'est la raison sans passion. Tu crois vraiment que j'aurais promu Elios à un poste de... un poste de cette importance si je ne croyais pas en ses admirables compétences? J'ai des plans grandioses pour nous, Alberto. Et c'est pour ça, pour ça qu'Elios peut nous être extrêmement utile. Oui. Maintenant que je me suis calmé, j'arrive à bien le comprendre. Ma seule question, grand-père, c'est... Est-ce que tu lui fais totalement confiance? La confiance pour moi, Alberto, c'est un... c'est un énorme luxe. Disons que je... je le l'aurai tant qu'il ne me... tant qu'il ne m'aura pas prouvé le contraire. D'ailleurs, maintenant que ta petite crise de nerfs est passée, je crois que... nous pourrions aller faire un tour à l'entreprise ensemble demain matin. Ce serait une bonne chose qu'Elios et les autres dirigeants voient que tout va bien, que nous sommes unis et que la décision de promouvoir Elios est le fruit d'une action commune de notre part pour... je ne veux pas que les autres employés suspectent ou imaginent qu'il puisse exister une seule pomme de discorde entre nous deux. Ce serait un bon message à envoyer pour le fonctionnement de l'entreprise. Oui, très bonne idée. J'allais justement te proposer ça. Tu veux que nous convoquions une réunion, quelque chose comme ça ? Non, une réunion, non. Peut-être une... simple visite. Non, mieux, un... café informel. Avec tous les directeurs des départements dans un style peace and love. Je réalise à quel point je dois apprendre encore beaucoup de toi. C'est ce que j'essaie de faire, Alberto. Je continue de t'enseigner. Tout du moins, j'essaie de le faire. Je suis pardonné. Tu sais parfaitement bien que tu es mon petit-fils adoré. Tu es même la seule chose importante qu'il me reste dans cette vie, Alberto. Ah, mon petit-grand-mère. Je t'aime tellement. Aussi, Alberto, moi aussi. C'est bon de te border pour dormir. Tu sais, parfois, là-bas, Rio de Janeiro, 7 heures arrivent et j'ai comme un grand trou dans le cœur. Oui, être loin d'ici, ne pas pouvoir te souhaiter bonne nuit, te dire le marchand de sable est passé, mon ange. Hé, maman. Dis-moi, mon fiston. Voilà, je voudrais... je voudrais te demander quelque chose. Je sais. Tu veux que je te raconte une histoire ? Oui, enfin... Oui et non. Je veux bien une histoire, maman. Mais pas une histoire inventée, hein. Je voudrais mon histoire. Tu veux ton histoire ? Comment ça ? Oui, maman. Il y a une chose que j'ai toujours... toujours voulu savoir. Mais personne ne me répond quand je demande. Il n'y a que toi qui puisses me répondre. Alors dis-moi, maman. Qui est mon père ? Ton père ? Oui. Je sais que ce n'est pas celui de Lino et Dada. Car quand je suis née, le papa de Lina et Dada étaient morts depuis longtemps. Oui. Alors, Lino et Dada savent qui est leur père. Ils lui amènent des fleurs au cimetière. Et maintenant que tu es revenu, moi aussi je veux savoir qui est mon père. pour pouvoir le connaître. Ou alors s'il est enterré, pour lui amener de jolies fleurs aussi. Bon alors dis-moi, maman. J'ai besoin de savoir qui c'est. Je veux le savoir. Tu n'as pas besoin de le savoir, mon chéri. Ne fais pas ça, maman, s'il te plaît. Non, écoute-moi. Tu as confiance en ta grand-mère. Oui, j'y fais confiance. Dans ce cas, si ta grand-mère ne t'a rien dit, c'est parce qu'elle a vraiment d'excellentes raisons de ne pas le faire. De même que moi aussi, j'en ai. Tu lui fais confiance, n'est-ce pas ? Oui, je lui fais confiance. Et tu me dis confiance. Je suis confiance. Alors restons-en là. Un jour, peut-être, mon garçon, tu pourras tout savoir. Mais pour l'instant, Candido, tu vas juste te contenter d'être mon fils à moi. C'est pour ton bien. S'il te plaît, mon petit ange, c'est pour ton bien, pour le bien de nous tous. Tu ne veux pas savoir qui est cet homme-là. Vas-y, entre. Voilà, Dionysio. Est-ce que tu as besoin d'autre chose ? Non, Alberto, merci beaucoup. Maintenant, je vais essayer de dormir un peu. D'accord. Dors bien, écoute. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Bonne nuit, fiston. Bonne nuit, grand-père. Eric, c'est moi. Oui, la première étape a été franchie. Je... Je viens de faire la paix avec mon adorable grand-père, exactement comme tu me l'as recommandé. Oui. Maintenant, nous allons faire avancer notre plan. Nous allons faire avancer le plan pour intermier le boulot. Papa ? T'es déjà debout ? Ça va ? Il s'est passé un truc étrange à l'hôtel cette nuit. J'ai vu Elios avec des types que je n'avais jamais... Papa. Papa ? C'est quoi cette... Qu'est-ce qui se passe ? Ta mère a appelé, chérie. Quoi ? Attends, maman a appelé ? Quoi ? Et quand ? Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Non, elle ne m'a pas dit grand-chose, tu sais, mais... Fiston, tu n'imagineras jamais où elle est allée. Où ça, papa ? Elle est allée dans un couvent. Quoi ? Oui, chérie. Écoute, elle m'a dit qu'elle avait besoin de ça, qu'elle avait de mauvaises pensées, qu'elle avait besoin de mettre de l'ordre dans ses émotions, dans ses sentiments. Est-ce que tu arrives à déchiffrer ce qu'elle veut dire, mon garçon ? Oui, oui, papa. Il est clair qu'elle ne pouvait pas supporter la grossesse de Natalia. Oui, mon fiston, sans doute. Elle a quand même dit plusieurs fois, pourquoi Natalia et pas moi ? Elle a même blasphémé le Seigneur en disant que Dieu était injuste avec elle. Au moins, elle t'a donné une raison de pourquoi elle est partie. Elle devait se sentir si mal, comme si elle avait péché, non ? Oui. Et elle t'a dit quoi d'autre, en fait ? Tu lui as parlé du mariage ? Je lui ai dit. Et elle a dit qu'elle reviendrait pour ton mariage. Elle me l'a dit comme ça. Préviens, Giuliano, que je viendrai pour son mariage. Elle va vraiment venir ? J'espère bien que oui. Je suis très heureux si elle venait. Moi aussi, mon fisson, moi aussi. J'espère qu'elle reviendra très vite. J'espère qu'elle reviendra et que ça arrivera vite, tu sais, pour que nous redobions une famille. La famille dont on a tant rêvé un jour. Ne le saurez pas. A vos ordres, mon commandant. J'ai besoin de ton attention deux minutes. Très bien, je vous écoute. Assieds-toi, s'il te plaît, Amadio. J'aimerais avoir une conversation privée avec toi. Est-ce qu'il y a un problème, mon commandant ? Oui, nous avons un petit problème. Mais c'est un problème que tu peux aisément résoudre. Isabelle a demandé à être transférée de cette base. Elle a demandé à être transférée ? Oui, elle a demandé à ne plus travailler à la base aérienne de Parnamirine. Et où est-ce qu'elle compte aller travailler, mon commandant ? Elle souhaite que ce soit le plus loin possible d'ici. Eh bien, je n'étais pas au courant. En fait, non, elle en avait déjà parlé. Je sais que vous avez eu... que vous avez eu une relation tous les deux. Non, commandant, nous n'avons jamais eu de relation. Tout le monde le savait, Amadio. C'était de notoriété publique. Vous faisiez semblant de ne pas avoir de relation, et toute la base faisait semblant de ne pas le savoir. Non, il n'y a pas de problème. Plusieurs officiers ont des relations, c'est d'ailleurs parfaitement normal. Mon commandant, le fait est que la relation n'a jamais été officielle parce que nous... Amadio, je ne veux pas savoir quel type de relation vous avez eu tous les deux. Ça ne me regarde absolument pas. Oui, c'est vrai. Mais son départ, c'est de mon ressort. Et je ne tiens pas à perdre Isabelle. Tu es d'accord avec moi, elle fait partie de nos meilleurs pilotes. Elle est au même niveau de compétence que vous trois. Bien sûr que je suis d'accord, mon commandant. Isabelle est une excellente pilote. Oui, une excellente pilote. Oui, j'ai compris, lieutenant. Et c'est justement pour cette raison que j'ai une mission pour toi. Je ne veux pas la perdre au profit d'une autre base aérienne. Isabelle est à nous. En d'autres termes, Amadio, trouve une solution. C'est bien compris ? Oui, c'est d'accord. Bon, comment pas. Repos, retourne à tes actifs. Je vous laisse. Bonne chance, surtout. Bonjour, Guillaumar. Bonjour, Nicole. Quelle heure es-tu ? Dans le monde réel, l'heure du déjeuner est passée. Maintenant, dans le monde enchanteur de Guillaumar, c'est l'heure du café du matin. Est-ce que tu peux être gentille avec moi ? Guillaumar, j'ai oublié de te dire hier soir, quel cancer, dis-moi. Mon Dieu. Écoute, je n'en reviens toujours pas. J'ai bien chanté hier soir, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr. Tu as fait rugir le public, sans parler de Duc. Celui-là, il est de plus en plus amoureux de toi, hein ? Tu crois ? Tu le sais parfaitement bien. Qu'est-ce que tu attends ? Passe la deuxième. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'engager ? Tu as peur de quoi ? Il ne s'agit pas de peur, non. Ah non. C'est quoi alors ? Parce que lui est fou amoureux de toi, et tu es tout aussi amoureuse de lui. Pourquoi est-ce que ça reste platonique ? Pour moi, ça fonctionne bien comme ça. C'est pas vrai. Tu devrais être avec lui pour de vrai, Guillaumar. Te présenter comme la première dame de fleurs des Caraïbes. Parce que si tu n'assumes pas ce poste, quelqu'un d'autre le prendra. Il a quelqu'un à l'œil ? La réceptionniste du bar. Teresa, très jolie, écoute-moi. Ou tu déclare publiquement que Duc est ta propriété, ou alors elle te le piquera. Nicole, je ne sais pas si je peux m'engager sérieusement avec un homme. Fernando est mort il y a des années. Le problème d'être veuve, c'est que il me reste cette sensation. Comme un coup d'inachevé, comme si tout n'était pas encore résolu. Ton mari n'est plus parmi nous, Guillaumar. Je sais que non. Mais le jour où Fernando est mort, nous nous sommes réveillés, nous nous sommes embrassés. Nous avons parlé de sujets banals, la hausse du dollar, la chute de dollars, la stabilité du dollar. Et juste après la dispute avec Dionisio, il est sorti en colère de la maison. Tout va bien, Lino ? Tu ne m'avais pas dit que tu venais ? Je voulais juste te faire une surprise. Pourquoi ? Tu n'aimes pas ? Lino ! Ça me fait super plaisir. J'ai une nouvelle énorme de chez Norm à t'annoncer. Une bonne, j'espère ? Oui, c'est génial. L'ONG vient de signer un contrat avec une grande marque. Une marque qui existe dans tout le pays. Attends, même à Natal ? Dans plusieurs villes du nord et du sud, plusieurs magasins. Et cette chaîne de magasins veut créer une collection de vêtements signée par toi. Une collection de vêtements ? Comment une collection de vêtements ? Une collection complète. Des vestes, des jupes, des chemisiers, tout ce que tu fais déjà. Ça se vend droit dans tout le Brésil. Vierge Marie. Tu vas devenir extrêmement célèbre. Bah, sûrement pas. Tu ne contrôles pas ce genre de choses, Lino. Ça va arriver parce que tu es un génie. Les vêtements que tu fais sont magnifiques, Lino. Crois-moi, tu es née pour ça. Et tes créations habilleront les femmes du pays tout entier. Mais ça va me prendre du temps de faire autant de vêtements. Non, Lino, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu vas faire un exemplaire de chaque et la compagnie l'enverra dans une usine où elles seront produites à la chaîne à l'identique. Et les personnes vont porter les vêtements que je fais ? Commence d'abord à faire travailler cette tête parce que tu auras quand même une douzette de vêtements à sortir. Beau, merveilleux, surtout incroyable. D'accord. Ah, et Thaïs va être notre modèle exclusif. C'est pas génial, ça ? Ah, on a une séance de photos demain. Je passe te prendre très tôt, hein ? Mais je... Non, non. Bisous. À demain, hein ? Ciao ! Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Monsieur Albuquerque, heureuse de vous voir ici. Bonjour, Yvette. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. On peut savoir comment tu t'appelles ? C'est Katia. Katia Maria de Concepcion. Bonjour, Katia. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'Elio s'est arrivé ? Oui, d'ailleurs extrêmement tôt. Je vais vous ouvrir la porte, messieurs. Suivez-moi. Merci, Yvette. Qu'est-ce que ça signifie tout ça, Elios ? Qu'est-ce que c'est que ce remue ménage dans le bureau ? Monsieur Albuquerque, je ne savais pas que vous viendriez. Je... Je suis ici en train de faire... Faire un déménagement. Hein, Elios ? Après tout, c'est ton bureau. Tu dois vouloir te trouver un style qui te plaise, qui te ressemble le plus. C'est tout naturel. Oui, je veux dire, je ne fais que quelques changements, rien de plus. Bon, une fois que vous aurez terminé, vous pourrez vous retirer, s'il vous plaît. Yvette, amène-nous des cafés et de l'eau. Bien sûr, excusez-moi. Tu n'as pas besoin de la déranger, nous n'allons pas rester très longtemps. Nous sommes venus parler à nos directeurs et profiter de ta présence. pour te parler, Elios, au sujet de ce petit malentendu entre moi et mon petit-fils. Tu sais bien, quant à ta promotion, le problème a été résolu. Oui, c'est vrai. Mon grand-père m'a expliqué toutes ces raisons. Nous avons parlé de tes compétences qui sont inégalables. D'accord ? Et j'ai compris, j'ai réalisé que ta présence ici dans l'entreprise ne va que nous bénéficier. Alors, pardon, Elios. Oui, pardon si je me suis énervé contre toi. Oui, bien sûr, oui, ne t'en fais pas. Je veux que vous sachiez tous les deux que je vais faire de mon mieux. Je vais faire tout ce qu'il me sera possible pour mériter cet honneur. Bon, eh bien, dans ce cas-là, fais-le, cher Elios. Courage et audace. Très bien, nous n'allons plus te voler de ton temps parce qu'il faut que nous parlions à tous les directeurs. Monsieur Elbuker, qu'est-ce que je peux vous parler en privé, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alberto, s'il te plaît, va toi-même parler aux autres directeurs. Rassemble-les et dis-leur que j'arrive dans une minute pour prendre un café avec toute notre équipe. Bien sûr, grand-père. Je me charge de ça. Monsieur Elbuker, vous êtes au courant pour monsieur Schneider. Bien sûr que j'ai su. Arruda n'a pas rempli son marché. Il n'a pas accompli ce qu'il devait. Samuel a été amené dans un hôpital. C'est un lamentable échec, Elios. Mais monsieur Arruda est allé à l'hôpital. Et disons qu'il a corrigé son erreur. Il a fini de faire ce qu'il nous avait promis, monsieur. Est-ce que t'es bien sûr de ça, Elios ? Moi, je n'ai entendu aucun écho sur ce que tu viens de me rapporter. J'en suis certain, oui, monsieur Elbukerk. Hier soir, il a envoyé ses deux hommes pour m'annoncer la nouvelle. Monsieur Schneider n'a pas résisté, et il est mort. Dans la chambre d'hôpital. Suite au coup porté par Arruda lui-même. Vous me suivez, monsieur Elbukerk ? Bien sûr que je te comprends. Je te comprends très bien. Maintenant, essaie de faire partir Arruda et ses hommes le plus loin possible de cette ville. Je ne veux pas découvrir que ce genre de type circule dans la ville sans but précis. Ils ont déjà quitté Natal. J'ai simplement fait le deuxième versement à la condition qu'ils disparaissent tous d'ici pour éviter une quelconque surprise. Tu vois ça. Ça, oui, Elios, c'est une occasion de célébrer. Passe un peu plus tard à la maison, nous boirons un verre ensemble. Et... Cet objet ici est à toi ? Oui. Un... Un ami me l'a offerte. Je n'ai pas encore eu le temps de la ramener chez moi. Tu feras bien. Tu n'as pas intérêt à mettre cette monstruosité ici comme objet de décoration dans ce bureau. Alors mets-moi ça tout de suite à la poubelle. C'est une horreur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve aussi que c'est horrible. Je vous vois ce soir, monsieur le vice-président. Merci, monsieur Albuquerque. Non, vraiment, merci. Yvette, prends vite cette horreur et mets-la-moi à la poubelle. Elios, mais c'est le cadeau que tes parents t'ont donné pour ton anniversaire. Et tu veux le mettre à la poubelle ? Oui, poubelle, Yvette. Est-ce que tu es sourde ? Regarde ça, grand-père. Il semble que monsieur Schneider récupère rapidement. Ramène-moi à la maison, Alberto. Rentrons, Alberto. Ramène-moi tout de suite. Oui, bien sûr. Tes désirs sont des ordres, mon cher grand-père. Ma chérie, est-ce que tu viens à l'hôpital avec moi ? Non, Cassiano m'a appelé. Il m'a dit qu'il venait là. Pourquoi, Esther ? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ton père ? Ah, c'est lui. J'ai eu une énorme surprise pour vous deux. Mon amour ! Le médecin m'a laissé rentrer chez moi. La salue. Merci, Candido, d'avoir gardé le lait pour Loretta. Le médecin dit qu'elle doit boire un verre de lait de chèvre par jour. Arrête de râler ! Elle voulait dire Ariana, Ariana ! Elle n'aime pas qu'on l'appelle la chèvre. J'avais oublié. Excuse-moi, Ariana, j'ai oublié qu'elle n'aimait pas. Je te remercie. Suleika, tu sais où sont mes médicaments pour l'attention ? Non, je ne l'ai pas vu, monsieur. Qu'est-ce que cet énergumène fait ici ? Monsieur Elbuquerque, tout va bien ? J'amène le lait d'Ariana pour Loretta. Est-ce que vous en voulez aussi ? Si je me débrouille bien, je peux lui en tirer un autre verre. Vous en voulez ? Ce que je veux surtout, c'est que tu t'en ailles d'ici, sale boulet ! Comment est-ce que tu as pu le laisser entrer ? Cette... cette aberration, ici dans ma maison, Zuleika ! Il est simplement venu boire un verre d'eau, monsieur. Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous me détestiez autant, monsieur Elbuquerque ? Le simple fait que tu existes, pauvre débile, pour moi, est déjà intolérable. C'est pour ça ! Dehors ! Dehors ! Va-t'en ! Va-t'en d'ici ! Dehors ! Pardon, monsieur De Silva. Monsieur Elbuquerque est en ligne. Mais il vient à peine de sortir d'ici. Est-ce qu'il a oublié quelque chose ? Je crois que oui. C'est de bonne manière. Il n'arrête pas de crier au téléphone. Excusez-moi. Allô, monsieur Elbuquerque, c'est Elios. Je veux que tu viennes immédiatement chez moi, Elios. Et profite du voyage pour me ramener ta lettre de démission rédigée à la main. Pauvre incompétent ! Siro, Rodrigo, j'aimerais vous annoncer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux ? Attends, ne dis rien. Tu veux nous annoncer un truc, tu l'envoies s'asseoir ? Qu'est-ce qui se passe, Amadeo ? Est-ce que c'est comme... Rodrigo, Isabelle a demandé son transfert. Et elle va bientôt quitter la maison. Mais je ne vais pas la laisser faire. Pour qui tu te prends ? Tu penses m'empêcher de faire ce que je veux faire ? Non. Isabelle, attends un peu, je vais t'expliquer. Je crois que je suis amoureux de toi, Isabelle. Comment allez-vous, monsieur Elbuquerque ? Sous-titrage Société Radio-Canada